et puis et j'aimerais dire que la première conclusion ça va être un surtout extrêmement prédilement je ne fais pas un jugement politique c'est un constat quand on voit les premiers débats y compris son entreprenante, c'est qu'on reste d'une certaine manière un dialogue sur le monde qui ne communiquent pas du tout et qui ne font pas les choses sur la musique. Mes chers compatriotes, malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop crues. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Dans l'immédiat, j'assume mes respects. Et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la poignée. A tous ceux qui depuis 4 ans me soutiennent avec dévouement et avec courage un message d'amitié et de reconnaissance. Je ne les oublierai jamais. A l'occasion des élections législatives, ils auront la possibilité de faire entendre la voix de la droite et du centre. Ne vous dispersez pas. Restez unis, restez déterminés. Croyez-moi, votre force va compter. La France en a besoin. En attendant, il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Mais l'abstention n'est pas dans mes gènes. Surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir. Le Front National, ce parti créé par Jean-Marie Le Pen a une histoire qui est connue pour sa violence et pour son intolérance. Son programme économique et social mènerait notre pays à la faillite. Et à ce chaos, il voudrait ajouter le chaos européen avec la sortie de l'Europe. Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je vote à nous en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime, 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 j'estime le devoir de vous dire avec franchise. Il vous revient maintenant en conscience et réfléchissant à ce qu'il y a du mieux pour votre pays et pour nos enfants. Mon rêve pour nos enfants, c'est qu'ils puissent vivre dans un pays libre, fraternel et fier de ses valeurs. Un pays débarrassé de la hantise du déclin. Un pays où toutes les promesses de notre devise républicaine puissent être réalisées. C'était mon ambition, c'était mon projet, c'était mon rêve. Ce rêve étant chacun d'entre nous, il revient de vous battre et de vous unir pour le concrétiser. L'avenir de la France est d'abord dans vos mains. J'ai confiance en vous et je me permets en cet instant de vous dire que je suis fier d'être l'un des vôtres. Un Français qui aime son pays et qui croira toujours en lui. Vive la France, vive la République.